Courant, haletant, Max s'enfuyait à travers la forêt, espérant créer le plus de distance possible entre les technocrates et lui. Il regrettait amèrement d'avoir fait confiance à... Madeleine. Ok, je modifierai peut-être le nom plus tard. En la suivant, il s'était engagé dans une situation dont il n'aurait jamais soupçonné l'existence. L'amour lui avait fait défaut, mais la chance lui avait souri une fraction de seconde et il avait su la saisir. Il se raccrochait à cette pensée pour garder la force de continuer sa course. Il en était désormais là, seul, épuisé, détenant l'information qui pourrait... les faire chuter. Sa seule mission maintenant était de l'apporter en lieu sûr. la seule échappatoire maintenant pour lui était de courir, quelles qu'en soient les conséquences. Et là... et là... et là... et là... et là... et là... Abonnez-vous. Allô ? Allô Cléo ? Tu réponds enfin ? Ça fait trois jours que j'essaye de te joindre. Tu vas bien ? Cléo ? Oui pardon. Oui oui non mais c'est parce qu'en fait je suis en train d'écrire mon livre et donc du coup j'ai la tête ailleurs. Ah ça avance ? Oui oui ça avance plutôt bien. Tu sais si ça va pas tu peux m'en parler. Je sais bien que ça te travaille cette histoire de livre tout ça. Mais si tu n'y arrives pas, faut pas te forcer. Laisse-toi du temps. Mais en fait c'est pas une question de temps. C'est parce qu'en fait j'ai plein d'images dans la tête et il faudrait que j'en fasse quelque chose. J'ai bien réussi avec le premier, je vais y arriver avec le deuxième. C'est parce que je voulais dire Cléo. Je veux juste dire qu'il faut que tu profites de la vie. Tu finiras le livre quand on aura le temps. Tu comprends si tu penses à autre chose que tu fais autre chose pendant un temps. Peut-être que tu pourras t'y remettre et ça marchera mieux. Je dis ça parce que je vois bien que ça ne va pas en ce moment et j'aimerais t'aider. Si tu voulais vraiment m'aider, t'essaierais de comprendre que pour moi écrire ce livre c'est très important. Mais c'est vraiment lourd, on est toujours en retard avec toi. Il ne pouvait plus réfléchir. Il ne savait pas combien de temps il avait couru. Des heures, des jours. Une ombre passe. Une ombre passait. Était-ce Madeleine ? Non, le temps d'y penser, l'ombre était partie. Des heures, 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 des heures Ça fait plaisir de te voir. Ouais. Tu sais quoi ? Je suis venue te changer les idées. Ça fait combien de temps que tu n'es pas sortie ? Je suis allée au parc. Bon, tu sais quoi ? Aujourd'hui, on sort. Tiens, habile-toi. Alors, et parle de quoi ton livre, concrètement ? C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Max et qui se fait séquestrer par une secte et qui va réussir à s'enfuir. Donc, en fait, c'est toute une histoire de poursuite tout au long du roman. Et il y a une portée assez symbolique vu qu'il va aussi être poursuite par des sortes d'ombres mystérieuses, tu vois. Et donc là, j'ai écrit la poursuite et après, il me reste... Et après ? Bah, justement, je ne sais pas trop. Parce que j'ai plein d'idées. J'ai l'impression que ça ne marche jamais. Je peux t'aider si tu veux. Ah non, mais ça va, ne t'inquiète pas. Mais tu dis ça généralement quand tu as besoin d'aide et que tu ne veux pas accepter l'aide des gens. Pourquoi tu refuses mon aide comme ça ? Non, mais c'est gentil, vraiment, mais c'est bon. Oui, bah si tu le dis, t'en veux. De quoi tu veux qu'on parle, alors ? Bah, je ne sais pas. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu en même temps. La faute à qui ? C'est pas de ma faute. Il faut que j'écrive mon roman. Bah, excuse-moi, mais tu es bloquée sur ce roman et comment veux-tu qu'on arrive à se voir si tu restes juste bloquée sur une seule chose ? Tu ne peux juste pas débloquer un instant pour moi. Non, mais Nina, on en a déjà parlé. Il faut que je termine ce roman. Oui, mais c'est pas en restant bloquée sur une putain de feuille blanche que tu vas réussir à le finir, ce putain de roman. Forcément, si tu ne fais rien d'autre, il faut que tu fasses quelque chose, que tu sors, tu vas faire du sport, va au cinéma, fais n'importe quoi, il y a tellement de choses à faire autour de toi. Mais je n'en ai pas envie. Attends, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. Merci. 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 Merci.